vous avez le temps c'est bon ok regarde stef elle est là ma feuille j'ai obligé d'écrire pour tout le monde voilà mais je ris jaune je ris jaune est-ce que tu as l'impression que tu t'attends à récupérer des joueurs qui en a récupéré trois la semaine dernière mais qui ne sont pas encore complètement opérationnel est-ce que tu as finalement tu finis par prendre un coup sur la tête avec l'accumulation de ces blessures qui n'en la difficulté c'est qu'on n'a aucune continuité dans ce qu'on fait dans ce qu'on peut mettre en place aucune continuité qu'on est en adaptation permanente quand ça dure une semaine deux semaines mais là ça fait sept ou huit semaines que ça dure et donc c'est compliqué voilà on je vais faire le point sur le sur l'effectif forfait donc sur niamzi phila de laine thomasson kawashima suspendu persic le marsan le marchand pardon ludo très incertain et s'est toujours pas entraîné s'entraînera pas aujourd'hui suite au coup de coude qu'il a reçu dans la surface de réparation en première mi-temps la semaine dernière dimitri va reprendre l'entraînement aujourd'hui après quasiment trois semaines d'arrêt et puis habib diallo va reprendre l'entraînement aussi aujourd'hui alors qu'il s'est pas entraîné de la semaine et colin devrait s'entraîner aussi aujourd'hui alors qu'il s'est arrêté hier dans la pleine séance d'entraînement voilà un peu l'état l'état de l'effectif donc il ya encore beaucoup d'incertitudes on prépare forcément des choses même hier on a encore préparé des choses sans être sûr de pouvoir les mettre en place au week end non non c'est assez indépendant dire quand ludo il prend un coup de coude dans le thorax mon premier mi-temps la semaine dernière malheureusement on n'y peut rien quand sani prend il prend dommages de suspension alors que pour l'effet similaire beaucoup ont pris un plus sain on n'y peut rien voilà après pour les autres on constate qu'il ya aussi pas mal de blessés ailleurs la différence c'est que nous on sait qu'on a un effectif réduit restreint et que ça se voit beaucoup plus chez nous voilà et que ça a été concentré aussi dans un même secteur de jeu pardon donc voilà donc on en bon c'est pas c'est pas évident malgré tout même si comptablement on n'arrive pas à décoller parce qu'on gagne pas on perd très peu on fait des choses qui sont très cohérentes dans un contexte qui est absolument absolument pas simple pour nous ça il faut le il faut le souligner il ya de la structure et de la cohérence dans ce qu'on peut proposer il ya pas assez de buts ça c'est clair pour différentes raisons peut-être parce qu'on manque un peu d'agressivité aussi parce qu'on manque de réussite à l'image des deux bars de la semaine dernière parfois parce qu'on manque un peu de justesse technique également mais en ayant autant de complications dans l'effectif finalement d'avoir perdu que deux fois pour l'instant sur les sept premières journées c'est peu plus loin ça fait uniquement cinq défaites depuis le début 2022 donc c'est peu il ya une vraie cohérence et une vraie structure une vraie solidité depuis maintenant de nombreux mois bon ça nous permet quand même de récolter quelques points dans ces moments difficiles mais c'est vrai que c'est les c'est les victoires qui permettent de décoller d'avoir regardé cette vidéo !